Les outils et services d'e-santé sont, on le sait, utilisés de plus en plus pour mettre en relation des professionnels entre eux et avec les personnes concernées pour former, pour informer, pour se coordonner aussi. Alors quelles sont les conditions de mise en place de ces outils, ainsi que les limites de leur utilisation et pour quels résultats ? Je vous propose aujourd'hui une discussion structurée autour de trois temps. Le premier temps, comprendre, comprendre quel type d'outils existent ou sont souhaitables aujourd'hui dans la santé mentale, pour le soin et l'accompagnement, pour la coordination, mais aussi pour la formation. Deuxième temps, agir, quelles sont leurs applications, formation, coordination, accompagnement, dépistage, etc. Et puis le troisième temps, faciliter, expliquer les conditions de mise en œuvre de ces outils, les difficultés peut-être, les points de vigilance, comment les concevoir, quel intérêt et quelles limites ? Comment le numérique peut-il réellement faciliter l'organisation des équipes pour répondre à ces principes ? Quelles sont les étapes de mise en place de ces outils et leurs particularités ? Trois intervenants de grande qualité encore aujourd'hui. J'accueille avec grand plaisir le docteur Catherine Doyen, qui est pédopsychiatre, chef de pôle au CHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et vous êtes également, vous êtes docteur Doyen sur le site hospitalier Sainte-Anne. Denis Gossa, cadre supérieur de santé au centre hospitalier Sainte-Marie de Nice. Et puis Lindsay Prénuga, neuropsychologue au centre ressources Île-de-France en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale du CHU Sainte-Anne. Merci infiniment à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui pour cette discussion. J'aimerais donner la parole en premier lieu au docteur Catherine Doyen. Est-ce que vous pourriez, docteur Doyen, merci d'être là, nous parler des outils de coordination que sont Apogée, qui a été mis en place en 2018, et Promethède, qui a été mis en place en 2013, avec peut-être des exemples, nous expliquer quel usage on peut en faire aujourd'hui. Merci à tous et merci à l'ANAP de cette invitation. Et vraiment, c'est un plaisir d'abord de retrouver des gens que je connais sur cet échange et de répondre à cette question, comment utiliser ces outils numériques, comment les implémenter et pour quelle utilisation au bénéfice des usagers. Donc, j'ai la charge de vous parler de deux projets qui sont portés par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et donc, il y en a un, vous l'avez évoqué, qui est porté depuis 2013, c'est le programme Promethède, qui est le programme médical de télémédecine pour les enfants avec troubles envahissants du développement, maintenant avec, on dirait, enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Donc, un projet qui a été financé, dont l'initiation a été financiée par l'ARS. Et puis, le projet Apogée, qui s'adresse alors à la psychiatrie adulte. Donc, j'en dirais quelques mots, mais ce n'est pas moi qui porte le projet, mais je suis autorisée par mes collègues à vous en parler, qui consiste à donner des avis psychiatriques et d'orientation partagés avec des médecins généralistes en e-consultation. Donc, il concerne les patients du territoire du 19e arrondissement de Paris en psychiatrie adulte. Alors, concernant Apogée, ce premier programme, donc lui, il est soutenu financièrement par la Direction générale de l'offre de soins. Et comme je vous l'ai dit, il concerne la population adulte du 19e arrondissement de Paris. Et donc, l'objectif pour l'équipe, donc qui est porté par le docteur Gilles Martinez et le docteur Nathalie Christodoulou, c'est d'accompagner les médecins traitants dans la prise en charge des personnes susceptibles d'avoir un trouble psychiatrique et de favoriser leur accès précoce aux professionnels de la santé mentale. Ça, c'était vraiment l'objectif et avec un volet, enfin plusieurs volets, un volet notamment de formation, former les médecins traitants ou sensibilisés, enfin ou les former de façon complémentaire aux troubles psychiatriques avec des modules de e-learning et puis des partages d'expérience avec les psychiatres du 19e arrondissement de Paris. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de téléconsultation, donc de consultation avec le patient, mais aussi le médecin généraliste et le psychiatre, des téléconsultations à trois, je dirais, pour faciliter les échanges et l'accès aux soins. Et puis la téléexpertise, c'est que les médecins traitants puissent demander l'avis, un avis spécialisé aux psychiatres d'adultes du 19e et réciproquement, sûrement, parfois. Donc, ce programme, il est implémenté depuis plus récemment que Promethez, c'est depuis 2018. Donc, il y a eu la crise sanitaire qui a compliqué, mais je crois que c'est très illustratif de ce que signifie l'implémentation d'un programme de télémédecine, téléconsultation. Ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps. Et en tout cas, faire de la télémédecine n'a pas pour objectif de faire des économies, pour tout dire. Et donc, ce programme qui est en place actuellement fonctionne à petit, on va dire, à petit niveau encore d'activité parce qu'il a fallu former, c'est en cours, les professionnels médecins traitants et que les patients peuvent être un peu réticents aussi à rentrer dans le parcours parce que faire une consultation avec son médecin traitant ou son médecin psychiatre, c'est pas la même chose. On ne dit pas la même chose avec son médecin généraliste et avec le médecin psychiatre. Donc, il y a des consultations qui sont réalisées. C'est encore assez ponctuel. En tout cas, l'aide que ça apporte vraiment pour les équipes bilatérales, je dirais, des spécialistes. En tout cas, pour les médecins traitants, c'est vraiment une formation complémentaire à la santé mentale. Et pour les patients, c'est un accès aux soins, c'est-à-dire de voir le psychiatre quand même sur un écran, ça dédramatise un peu l'accès à la psychiatrie et ça facilite l'accès aux soins. Ça, c'est ce que disent les collègues de psychiatrie d'adultes. Cet apogée mis en place en 2018, il y a également Prométhée qui a été mis en place un peu avant, cinq ans avant, je crois. Voilà. Donc, c'est Prométhée, mais ça s'inspire de Prométhée qui apporte le feu, la vie. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, Prométhée, c'est un programme pour la pédopsychiatrie et qui fait du lien entre un centre diagnostique autisme dont j'ai la responsabilité et des structures médico-sociales qui accueillent des enfants et des adolescents avec troubles du spectre de l'autisme et déficitaires. Et donc, c'est un projet qui a été soutenu par l'ARS dans l'idée d'améliorer le parcours et l'accompagnement des personnes avec autisme au sein des structures médico-sociales. Donc, nous avons appliqué, je dirais, notre savoir-faire d'évaluation diagnostique, non seulement médicale, psychiatrique, mais aussi fonctionnelle avec des tests d'évaluation, avec la recommandation notamment aussi de suivi somatique parce que les structures médico-sociales sont un peu privées de médecins et de plus en plus, je dois dire. Et donc, comment compléter les bilans somatiques de ces jeunes pris en charge en structure médico-sociale ? Et donc, on fait des évaluations cliniques. Donc, on fait des téléconsultations avec les enfants et les parents. Donc, on observe un peu à distance les enfants en situation de jeu, d'interaction avec leurs parents, avec les équipes soignantes pour affiner un peu nos… pour aider à affiner, en fait, le programme thérapeutique des jeunes en structure médico-sociale. Ça permet, bien sûr, d'accompagner aussi les équipes et puis d'aider aussi parfois à faire des recommandations de traitement. Il peut y avoir des questionnements sur les traitements médicamenteux. Alors, les équipes et nous-mêmes, nous ne cherchons pas obligatoirement à mettre des traitements médicamenteux en cours, mais il y a un besoin aussi de donner des avis un peu d'expertise sur l'usage des traitements, notamment psychotropes, dans cette population avec autisme. Alors, on reviendra avec vous, Dr Doyen, tout à l'heure pour voir les bénéfices, retours, etc. Mais peut-être une dernière question. Quels sont les constats qui vous ont amenés à mettre en place ces outils? Alors, les constats… Alors, j'ai envie de dire, c'était l'intérêt du numérique, assez précoce dans le service, bien avant 2013, par l'équipe d'une façon générale. Et puis, c'était vraiment l'idée de pouvoir apporter une expertise complémentaire au sein des structures médico-sociales qui prennent en charge les enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Pouvoir montrer aux équipes aussi comment transmettre une information aux familles, comment observer les enfants et comment… Alors, à distance, parce qu'en fait, ils n'ont pas de médecin sur place et il y a une désertification. Alors, nous, on travaille avec les structures médico-sociales du 77 et du 78. Mais c'est vrai que dans le 77, ce n'est pas très loin, mais en même temps, c'est quand même loin. Et en tout cas, ça permet d'éviter aux familles et aux enfants des déplacements coûteux en énergie, fatigants, stressants. Ils sont dans leur environnement connu et ont fait de meilleures observations ainsi. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais qu'on entende Denis Gossa, à présent, cadre supérieur de santé au centre hospitalier Sainte-Marie de Nice. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez nous faire un retour d'expérience sur l'usage d'un outil de réalité virtuelle qui s'appelle Psy-VR, VR pour Virtual Reality en anglais, qui s'adresse aux jeunes soignants. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, vous m'entendez là ? Trouvant bien. Allô ? Oui, on vous entend, monsieur Gossa. Très bien, très bien. Donc, en fait, depuis 92… En fait, on a fait un constat. Depuis 92, à la perte du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, on se trouvait un peu en difficulté. Alors, au départ, il y avait encore pas mal d'infirmiers, du coup, infirmiers de secteur psychiatrique passaient le relais. Ils faisaient une espèce de compagnonnage avec les gens qui arrivaient, les nouveaux diplômés, et ça allait. Mais là, maintenant, depuis pas mal d'années, il y en a de moins en moins, et on se retrouve à avoir un turnover très important de nouveaux diplômés infirmiers et qui, finalement, se sentent mal à l'aise dans cette profession. On leur dit communément que ce sont de très bons techniciens, mais ils nous disent un peu que leur boîte à outils est un peu vide. Alors, l'idée, c'était de pouvoir les accompagner. On a essayé de faire une formation consolidation des savoirs, c'était très bien, mais on s'est dit, tiens, on va essayer quelque chose d'un peu plus innovant dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'ils seraient en immersion. Et dans des situations et des scénarios qui ont été faits et fabriqués par les professionnels de terrain, et là, ils auraient bonne, mauvaise réponse. Ils ont un formateur, qui est ce qu'on appelle, nous, des infirmiers experts cliniques, qui, en support, ont le scénario en même temps, et ils voient à quel moment les infirmiers, les nouveaux infirmiers ont quelques difficultés de réponse dans la prise en charge, se retrouvent un peu en discordance avec ce qu'ils souhaiteraient, etc., pour après ce scénario pouvoir faire un debriefing qui est vraiment le côté important de nos pratiques professionnelles. Alors, c'est une idée qu'on a eue comme ça. On a fait cinq scénarios et ce sont vraiment les gens de terrain qui ont créé ces scénarios. On a été aidés par Santé Format Pro, bien évidemment, parce que la technique de faire les scénarios, de filmer les scénarios, tout ça, c'est très compliqué. Et vraiment, les gens ont été très contents et très enthousiasmés de pouvoir bénéficier de cette formation avec cette nouvelle technologie, la réalité, les masques de réalité virtuelle. Et c'est important que sur ces deux temps, à la fois l'immersion et le briefing, ce sont des séquences qui sont faites individuellement, pas en groupe pour l'instant. Non, alors pour l'instant, on en fait individuellement, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est important de le préciser puisque finalement, c'est la personne dans son immersion qui fait le choix, telle ou telle prise en charge, telle ou telle situation. Par exemple, nous avons fait un scénario sur les services de psychogériatrie et c'est sur les troubles du comportement du sujet âgé. Donc, en fonction du trouble du comportement, quelle action on va mettre en œuvre ou pas. Et donc, c'est le formé qui, avec sa manette, fait telle ou telle action. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après ce moment-là, ce soit repris par le formateur dans le debriefing, qui est vraiment le moment le plus important. On va dire que le scénario et la mise en place au départ par le formé, c'est un peu le prétexte de travailler sur nos pratiques professionnelles les plus adaptées à la prise en charge. Et en fait, le scénario, donc ça à un moment, c'est une quinzaine de minutes et le debriefing dure entre une heure, une heure et demie, des fois même plus. Et les personnes peuvent même revenir le jour d'après ou quelques jours après pour en reparler. Donc, pour l'instant, c'est un individuel, mais on se questionne aussi pour en faire après quelque chose de collectif, pourquoi pas. Sur quel professionnel est-ce que vous l'avez testé, entre guillemets ? Et puis, quel est le degré d'adhésion à cet outil aujourd'hui ? Alors, on l'a testé sur infirmiers, aide-soignants. Alors, on a lancé cette dynamique et puis on s'est dit les gens sont volontariats. Là, depuis à peu près un an, on a eu 120 personnes qui ont été formées. Et sur le premier, le deuxième, le troisième scénario, nous avons fait cinq scénarios. Et 120 personnes formées. Et alors, pour moi, un indicateur qui semble intéressant, c'est que les gens se le disent entre eux. Et on a des gens de nuit qui nous téléphonent en disant on voudrait venir tel jour ou tel jour pour être formés. Parce que quelquefois, on dit bon, les gens de nuit, c'est quand même une pratique professionnelle un peu à part, la nuit, etc. Et les gens ont entendu parler de cette pratique de formation et sont vraiment très intéressés. Et actuellement, nous avons formé à peu près 120 personnes. Une toute dernière question, le professeur Bonneau la suggérait tout à l'heure, donc je la saisis au vol. C'est vrai que c'est important. Quid de la peur de la perte d'identité soignante quand on se met à travailler avec l'aide d'outils numériques ? Est-ce que c'est quelque chose que vous notez ? Non, on ne le note pas vraiment. En fait, ce que je dis, c'est que l'outil de la réalité virtuelle, c'est vraiment la mise en action de cette formation. Mais en fait, la réalité, surtout, c'est l'échange que l'on a après, qui est bienveillant et toujours confidentiel, puisque finalement, c'est entre le former et le formateur. Mais c'est surtout l'échange qui est mis après sur l'amélioration, les axes d'amélioration des pratiques professionnelles. C'est ce qu'on dit, c'est remplir un peu cette caisse à outils qui est un peu vide pour les nouveaux infirmiers psy, les nouveaux infirmiers sur la pratique de la psychiatrie. Merci beaucoup, Denis Gossa. Lindsay Brenuga, vous êtes neuropsychologue au Centre Ressources Ile-de-France en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale du GHU Saint-Anne. Merci d'être là aussi. Vous allez nous éclairer, nous faire votre retour d'expérience sur l'usage des dispositifs de prise en charge et accompagnement que sont le Jeu Maturin et le programme NIR. Alors, de la même façon, même question pour vos collègues, quels sont les constats, peut-être la genèse de la création de ces outils ? Oui, bonjour. Donc moi, je vais vous parler de deux outils qu'on utilise avec des modalités numériques différentes pour chacun. Le premier, c'est un programme qui utilise le principe des Serious Games, donc des interfaces de réalité virtuelle. C'est une prise en charge qui se fait en groupe, où les participants vont au décours de déplacements dans cette ville virtuelle, aborder différentes problématiques qu'ils pourraient rencontrer dans le quotidien et s'aider mutuellement pour pouvoir acquérir des stratégies, des outils qui pourront les aider à acquérir plus d'autonomie dans leur quotidien. Donc, le développement de cet outil s'est fait devant le constat que bon nombre de personnes qu'on accompagnait pouvaient présenter un certain nombre de potentialités, mais également une grande gêne pour être autonome dans le quotidien avec des difficultés pour se lancer, pour essayer d'appliquer les conseils et les outils qu'on pouvait leur proposer du fait des enjeux que cela pouvait entraîner de le faire directement dans la réalité. Et donc, on a pensé l'utilisation de cette réalité virtuelle, de cette ville virtuelle, pour pouvoir aborder ces stratégies, ces outils dans un contexte où il n'y avait pas d'enjeu et ils pouvaient justement s'essayer pour améliorer leur capacité d'autonomie. Et donc, ça, c'est le jeu maturin, c'est bien ça ? Exactement, le jeu maturin. D'accord. Pour le deuxième outil, il s'agit de, cette fois-ci, d'un programme de remédiation cognitive, encore une fois, où on va utiliser des exercices informatisés. Donc, ça se fait en groupe également. Chaque participant va avoir des objectifs spéciaux et individualisés et vont travailler sur des exercices informatisés pour essayer d'arriver à mieux comprendre leur fonctionnement cognitif, d'identifier les stratégies qu'ils peuvent utiliser afin de pouvoir ensuite les généraliser dans des situations différentes et les appliquer dans leur quotidien. Donc, l'utilisation des exercices informatisés, ça permet de pouvoir proposer un interface ludique qui est souvent vécu comme des jeux pour pouvoir expérimenter des situations d'apprentissage et d'acquisition agréables, des situations de réussite, ce qui vont leur permettre d'augmenter leur motivation à mettre en application ces éléments-là, cette fois-ci, dans leur vie quotidienne et de valider leurs objectifs concrets pour acquérir une meilleure qualité de vie au quotidien. Quels sont les constats, Lindsay-Brenuga, qui vous ont amené à mettre en place ces outils et depuis quand est-ce qu'ils sont utilisés ? Alors, le jeu Maturin est utilisé depuis environ 5 ou 6 ans maintenant et depuis 3 ans fait l'objet d'une validation multicentrique dans le cadre d'un PHRC. et le groupe NIR, donc le deuxième outil d'où je vous ai parlé, lui est en place depuis 7 ans et on commence à pouvoir valider cette méthode en France. Donc, le constat de l'utilisation de ces outils, c'était déjà de pouvoir bénéficier de prise en charge groupale pour pouvoir profiter des dynamiques, des échanges entre participants et ces outils numériques nous permettaient de pouvoir avoir un outil de médiation finalement entre la réalité et le quotidien, enfin la réalité justement et dans le milieu de soins et du coup d'avoir ces espaces où on n'a pas les enjeux que peuvent nous demander notre vie de tous les jours et donc moins d'affect et plus de possibilités d'essayer, de tester certaines choses, certains outils pour pouvoir après être plus confiante dans leur utilisation au quotidien. Pour être tout à fait clair, ces outils dont vous nous parlez, à la fois le jeu Maturin et le programme NIR ne s'adressent pas aux professionnels de santé, à la différence des outils que nous ont présentés le docteur Doyen et Denis Gossa, c'est bien ça ? Tout à fait, ce sont vraiment des outils cette fois-ci de prise en charge, donc de soins. Ce sont des outils qui font partie des thérapies psychosociales et donc qui permettent de remédier à des difficultés cognitives qui pourraient nous gêner dans notre quotidien. Vous avez eu la chance de nous proposer d'entendre un retour d'expérience d'un des utilisateurs du jeu Maturin, on l'entendra dans quelques instants, merci beaucoup. C'est Romain, il sera en ligne avec nous. Je voudrais vous poser à présent des questions à tous les trois. On a compris les outils que vous mettez en place depuis quelques années. J'aimerais savoir quelles sont leurs véritables applications précises ? Est-ce qu'on est plus dans la formation, la coordination, l'accompagnement, le dépistage ? Quelles sont les applications possibles de ces différents outils ? Docteur Doyen en premier lieu. Alors, les applications, elles sont en fait multiples. Je relisais ce que vous souhaitiez entendre, enfin, ce que vous nous disiez, qu'on prenait cet item agir. Et en tout cas, pour la téléconsultation, je vais parler de ce que je connais le mieux parce que j'y contribue. Je voudrais dire que la téléconsultation, elle permet beaucoup de choses. Elle permet d'abord le repérage, la prévention. C'est-à-dire qu'on sait qu'en temps de désertification médicale et d'éloignement des structures, toutes les villes n'ont pas de centre expert diagnostique de l'autisme. Ça facilite quand même l'accès pour les personnes, notamment les parents, pour l'évaluation et le diagnostic de l'autisme. Et je voudrais compléter, ça va un peu dans le sens de ce que disait Olivier tout à l'heure. Ce n'est pas une pratique dégradée de téléconsultation, c'est une nouvelle pratique avec, bien sûr, une nouvelle façon d'observer cliniquement les enfants et les interactions parents-enfants qu'il faut pouvoir pratiquer. Il faut beaucoup d'expérience pour faire ça. Et en fait, j'ai envie de dire, il faut être un vieux psychiatre pour faire ça parce que les jeunes psychiatres, ils ont un peu peur, ils doutent un peu de leurs compétences. Et à distance, ils peuvent avoir l'impression qu'ils ne contrôlent pas tout. Alors, pas que j'ai l'impression de tout contrôler, mais il faut être un peu expérimenté pour rentrer dans cette modalité, en tout cas, diagnostique. Donc, on peut faire de la prévention, on repère précocement. On fait du diagnostic, ce n'est pas une pratique dégradée, c'est une autre pratique. Et même les psychologues, je pense que l'INSEE connaît ça aussi, il faut maintenant des évaluations à distance des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, enfin des troubles du développement, c'est-à-dire que les outils qu'on utilise en présentiel, des outils très sophistiqués, peuvent être utilisés à distance. Et là aussi, je veux croiser ce que disait Olivier sur les évaluations scientifiques. Dans le service, par exemple, on est en train d'évaluer une évaluation scientifiquement, l'évaluation à distance des enfants avec autisme, pour pouvoir justement diffuser ces évaluations. On peut aussi faire de la formation. Et je crois que ça, ce n'était pas l'objectif numéro un, finalement, de nos téléconsultations, du programme Prometed, mais on s'est rendu compte qu'en facilitant les échanges via la téléconsultation, parce que ne pas se déplacer aussi pour les équipes, pour se rencontrer, c'est très important, et leur montrer en situation comment interagir avec les parents, ils apprennent beaucoup de choses, ils savent déjà beaucoup de choses, mais ils complètent leur expérience et leur façon d'interagir avec les parents et ces enfants en situation de handicap. Et ça, je crois que c'est, pour moi, des points très importants de continuer aussi tous ces programmes, parce qu'il y a un transfert de compétences. On transfère des compétences d'évaluation et d'interaction avec les personnes en situation de handicap. Donc, pour moi, ça fait la téléconsultation pratiquée dans des règles éthiques aussi. On est bien d'accord, il faut respecter la confidentialité. Il faut des outils sécurisés. On utilise des plateformes sécurisées. Normalement, on ne peut pas faire comme nous le faisons actuellement là par Zoom de téléconsultation. On ne peut pas le faire. Et donc, il y a une éthique et une pratique spécifiques de la téléconsultation pour former, accompagner, prévenir dans le parcours de soins des personnes. Denis Gossa, quelles sont les applications possibles de Psy-VR ? Alors, les applications possibles de Psy-VR, c'est que, en fait, l'idée, c'est de dire, on est vraiment dans la formation, dans la formation et l'acquisition de compétences. Vraiment. Et ce qui me paraît surtout important, c'est que les scénarios que nous avons faits, ce sont des gens de terrain qui ont créé ces scénarios. Et ça, c'est très, très important parce que c'est la réalité de ce que les gens vivent. Et où je trouve que la pertinence de Santé Format Pro, où ils se sont servis de ça plus, ils ont été filmés dans les unités, les locaux, l'architecture des locaux, etc. Et où les gens se retrouvent vraiment dans leur lieu d'exercice. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et dans les cinq scénarios, effectivement, les compétences sont transversales aussi là-dessus, que nous avons essayé de développer, notamment sur le premier, dans le service de psychogériatrie avec les troubles du comportement de la personne âgée. Le deuxième, c'est dans une unité fermée avec la négociation thérapeutique. Vraiment, l'apport important en psychiatrie du travail d'équipe. Le troisième scénario, nous avons travaillé aussi sur le côté ambulatoire, sur une visite à domicile, comment créer le lien de confiance, suite à un signalement qui est fait, soit par l'ARS, soit par plein de personnes qui peuvent le faire. Le quatrième scénario, nous avons travaillé sur l'accueil, l'accueil du travail en psychiatrie, où on sait que quand l'accueil se passe bien, en gros, c'est le lien de confiance qui se crée, et c'est 60% après du travail que l'on pourra faire d'une manière convenable avec. Et le cinquième scénario que nous sommes en train de finaliser, c'est vraiment comment travailler autrement avec des sujets atteints des troubles du spectre autistique. C'est comment faire avec quand la parole, souvent, est difficile, c'est comment travailler et faire avec. Et ça, franchement, ça permet aussi de déstigmatiser la psychiatrie, où souvent, la psychiatrie est souvent décrite comme des lieux de violence. Et en fait, quand on essaie d'expliquer que, finalement, la violence est peut-être porteuse de sens aussi, ils sont submergés par l'angoisse et les émotions, et comment on peut travailler avec ça, et comment ça peut nous être aussi un outil pour travailler avec. Alors, vous l'avez dit, formation, acquisition de compétences, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour préciser qu'on peut obtenir des informations sur cet outil en allant sur psyvr.fr, vous l'avez-vous dit. Juste rapidement, quel est le retour des personnels qui utilisent ces outils ? Quel retour vous en font-ils sur leur manière de travailler ? Est-ce qu'ils appréhendent des techniques de travail différentes ? Qu'est-ce que vous avez comme retour ? Le retour est plutôt, pour nous, un bon retour. Alors, on a quelques petits indicateurs. Par exemple, on a mis en place dans notre établissement ce qu'on appelle l'équipe soignant de première assistance. C'est-à-dire que quand il y a une situation un peu difficile dans une unité, il y a des soignants qui sont appelés d'autres unités pour qu'ils viennent, etc. Et on a des statistiques qui sont faites trimestriellement. Et on s'est aperçu depuis à peu près un an une diminution, mais vraiment significative, d'appels à cette équipe soignante de première assistance. Alors, on espère, et ça nous fait plaisir de le dire aussi, que notre formation a aidé à ça. Effectivement. L'établissement aussi a fait le choix de diminuer le nombre de chambres. Alors, moi, je n'aime pas ce terme, mais de chambres d'isolement. Moi, j'aime bien qu'on dise chambres de soins intensifs psychiatriques. Parce que nos patients, nos usagers, sont souvent assez isolés déjà. Ce n'est pas la peine de leur dire ça en plus. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir diminué ce nombre de chambres de soins intensifs psychiatriques. Ce qui veut dire que quand même, on est plus à l'aise dans la prise en charge individuelle des personnes que l'on reçoit. Lindsay Brenuga, quelles sont les applications possibles à la fois du programme du Jeu Maturin et du programme MIR ? Alors, ces deux programmes ont pour objectif de travailler sur des difficultés qui sont très fréquentes en psychiatrie, que sont les difficultés cognitives et pour lesquelles on n'a pas forcément d'outils, à part les thérapies psychosociales, pour pouvoir aider à améliorer le fonctionnement cognitif, qui est reconnu comme étant, une fois que les traitements sont efficaces, comme étant vraiment le point qui pose le plus problème pour avoir une qualité de vie optimale et pour pouvoir concrétiser les projets de réhabitation psychosociales. Du coup, pour le Jeu Maturin, c'est une sorte de pré-programme de remédiation cognitive, c'est-à-dire qu'on propose cet outil plus à des personnes qui, effectivement, du fait de difficultés d'autonomie et de difficultés pour faire avancer leurs projets, vont bénéficier de cet outil pour permettre de faire émerger, de construire leurs projets de réhabilitation et faire émerger des envies de poursuite, que ce soit dans le domaine du soin, mais aussi dans le domaine de réinsertion psychosociale, de réinsertion dans la cité et de se réinscrire dans des activités de la vie de tous les jours. Pour le programme NIR, là, on est dans un programme de remédiation cognitive où les projets sont déjà établis en amont de la prise en charge et où on va travailler de manière bien spécifique, bien identifier les difficultés cognitives en vue de réaliser des projets concrets dans le quotidien des personnes. Donc, ça peut concerner des projets de réinsertion ou d'insertion professionnelle, de reprise d'études, de reprise de formation, mais également des projets d'acquisition de plus de possibilités dans la gestion des démarches du quotidien, les démarches administratives, l'autonomie dans la gestion de ces activités de loisirs ou obligatoires qu'on peut avoir dans le quotidien. Différentes applications pour chacun de ces programmes. Ma prochaine question qui s'adresse à vous trois également est de savoir quelles sont finalement les conditions de mise en œuvre de ces outils, comment est-ce qu'on les conçoit et quelles sont les différentes étapes de mise en place de ces outils ? Docteur Doualiens, en premier lieu. Alors, c'est vrai que la mise en place, elle est très importante. En tout cas, nous, on l'a appris, je dirais, douloureusement, parce que faire de la téléconsultation… Alors, avant la crise, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la crise sanitaire a quand même révolutionné un peu l'accès à la téléconsultation. D'un seul coup, tout est devenu plus simple. En tout cas, la plateforme, par exemple, que l'on utilise, d'un seul coup, est devenue beaucoup plus fonctionnelle. Et donc, on avait moins de problèmes d'images, de sons, etc. Mais donc, quand on a commencé en 2013, tout était compliqué. Et puis, il y avait aussi des réticences. On l'a dit, un petit peu idéologiques ou, en tout cas, de nouvelles pratiques. En tout cas, de ce que j'ai compris et appris, c'est que pour faire de la téléconsultation avec des équipes, quelles que soient les structures, d'abord, il faut aller vers les gens. Il faut d'abord se rencontrer et leur expliquer ce qu'est la téléconsultation. Il faut les former. Il faut leur montrer que c'est un outil assez simple d'accès, parce que maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps. Mais il faut prendre ce temps-là. Il ne s'agit pas de décréter, on va faire un programme de téléconsultation pour que tout se mette en place d'un seul coup. Il ne suffit pas d'appuyer sur une touche pour débuter une téléconsultation. Donc, ça, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, après, c'est l'expérience, pouvoir transmettre l'expérience aux professionnels que l'on va former. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est la condition de mise en œuvre. Après, l'autre condition de mise en œuvre, parce que du coup, notre projet de téléconsultation s'est inscrit dans notre routine professionnelle. Et on fait des consultations maintenant directement avec les familles, avec les enfants et les familles, donc à domicile. Et en tout cas, réaliser ces téléconsultations nécessite que les familles aient un accès au numérique. Alors, ils l'ont quand même très souvent maintenant, mais il y a quand même une certaine inéquité numérique quand même. Il y a des familles qui n'ont pas accès au numérique. Et donc, malheureusement, c'est un manque pour elles, peut-être, d'avoir accès à ces solutions-là. Et voilà. Donc, je crois que c'est implémenter, c'est avoir les outils technologiques, former les professionnels, avoir le temps pour faire tout cela. C'est très important. Denis Gossa, quelles ont été les conditions de mise en place, les particularités ? Comment est-ce que vous avez conçu PsyVR ? Alors, je suis complètement d'accord à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est le temps. Il faut qu'on trouve le temps pour faire ça. Mais en fait, quand on y trouve tout l'intérêt, on arrive à se dégager du temps et on rentre dans cette dynamique. Alors, ce qu'il y a, c'est le plus long a été au départ, c'est vraiment de choisir les cinq scénarios qui étaient les plus importants. Parce qu'il y en a tellement, il a fallu vraiment qu'on trouve ce qui était le plus opportun au départ pour bien lancer cette dynamique de formation. Après, on a trois personnes qui sont nos infirmiers experts cliniques, qui sont les formateurs. Mais l'idée maintenant serait plutôt, pour voir si ça a tout l'intérêt, c'est d'essayer sur un autre établissement, en formant d'autres formateurs, pour que l'on puisse vraiment voir si c'est quelque chose qui, finalement, est intéressant que pour notre structure, ou si, finalement, c'est quelque chose qu'on peut développer ailleurs. Et ça, c'est ce que l'on va faire. Hier, on était à un colloque de l'association hospitalière Sainte-Paris. On a rencontré les collègues, les soignants de l'établissement de Clermont-Ferrand. Ils sont vraiment partie prenante pour démarrer. Et l'intérêt de ça, c'est qu'eux puissent nous faire un peu la critique constructive de notre dynamique de formation. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, c'est que quand on forme des nouveaux professionnels, l'échange que l'on fait avec eux est très important pour nous, parce que, quelquefois, on est tellement dans cette dynamique de prise en charge depuis des années sur la psychiatrie, il y a des choses que l'on ne voit peut-être pas, leurs difficultés. Et, en fait, quand ils nous parlent de leurs difficultés, de ce qu'ils craignent, ça nous a permis de réajuster un peu nos axes de formation. En fait, on se dit que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit d'une certaine souplesse pour qu'on puisse, à tout moment, un peu le réajuster. Lindsay Brenuga, est-ce que la mise en place, les conditions de mise en œuvre, à la fois du jeu maturin et du programme NIR, c'est une question de temps avant tout ? Alors, bien évidemment, oui, le temps aussi entre en jeu dans ces prises en charge, puisqu'il faut pouvoir, pendant un certain nombre de mois, être disponible pendant des séances d'une à deux fois par semaine. Donc, pour les participants, ça leur demande du temps. Et puis aussi, pour les thérapeutes, ceux qui mènent les séances, ça va aussi leur demander du temps de formation également, donc formation à l'outil, d'avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement cognitif afin de pouvoir accompagner le plus efficacement les participants. Et puis après, il y a aussi, en termes de nécessité, il y a des moyens matériaux comme une salle, vu que c'est des prises en charge en groupe. Avec les conditions sanitaires, on se rend compte maintenant que des salles suffisamment grandes pour pouvoir accueillir, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, une salle, des ordinateurs, un rétroprojecteur et un joystick, notamment pour le jeu maturin, puisque le déplacement se fait au moyen d'un joystick pour qu'il y ait vraiment une participation groupale lors des immersions dans la ville virtuelle. Donc voilà, surtout du temps, des formations, et puis le matériel qui permettent d'avoir accès aux exercices informatisés et à la ville virtuelle. Alors, on va ouvrir dans quelques minutes notre session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous fournir en questions via le chat. Et on aura surtout le retour d'expérience de l'un des utilisateurs du jeu maturin. Mais une dernière question quand même à vous trois. On a vu les retours d'expérience, les conditions de mise en place de ces outils. Quels sont peut-être les points de vigilance, les difficultés ? Et puis, la question que tout le monde se pose, c'est comment arriver, s'assurer qu'on peut rendre ces outils numériques pérennes ? C'est quand même la question essentielle. Une première piste d'idées, docteur Doyen. Alors, effectivement, comment les rendre pérennes ? Je crois que c'est pratiquer. En tout cas, voilà. Et puis, pouvoir après transmettre ce que l'on a appris, parce qu'il faut pratiquer la consultation à distance, il ne faut pas tant d'argent que ça, j'ai envie de dire. Finalement, ça ne coûte pas très cher. On est en train de faire une visio, une caméra, un abonnement à une plateforme sécurisée. Pour nous, c'est Hortif au GHU. Ça ne coûte pas très cher, tout ça, y compris pour les structures médico-sociales. Mais ça coûte, je vous l'ai dit, un petit peu de temps. Et en tout cas, pour le pérenniser, je pense qu'il faut pouvoir parler de nos pratiques. Donc, voilà, justement, vous nous donnez l'occasion de parler de la pratique. Et c'est en partageant les pratiques faites, en tout cas en téléconsultation, avec les différents professionnels, que probablement, on pourra aussi arriver à avoir des sortes de référentiels de mise en œuvre, de bonnes conditions, de bonnes pratiques. Je crois qu'avoir un référentiel de bonnes pratiques de la téléconsultation en psychiatrie serait très intéressant parce qu'il y a des limites. Les limites, on l'a dit, la confidentialité, le fait d'être dans l'intimité des personnes qui peut, à certaines personnes, ne pas convenir, mais à d'autres, justement, convenir. Enfin, c'est très panaché, toutes les perceptions des personnes qui font des téléconsultations. Et en tout cas, il y a quand même une notion pour celles qui souhaitent, qui acceptent de suivre les téléconsultations, une notion de confort émotionnel et physique aussi, qui, moi, me touche beaucoup parce que le confort émotionnel, c'est très important pour les personnes pendant les consultations et c'est vraiment ce que l'on recherche. Donc, l'idée, c'est d'optimiser nos pratiques avec un peu des partages d'expériences. Denis Gossa, quels sont les points de difficulté, de vigilance que vous avez peut-être identifiées et votre avis sur la question de comment rendre ces outils pérennes ? Alors, les points de vigilance, bien évidemment, c'est être bienveillant dans les pratiques professionnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas bonne ou mauvaise réponse, c'est comment on améliore nos pratiques. En fait, ce n'est pas de jugement des pratiques professionnelles, ça sûrement. Et c'est surtout, finalement, ce que je disais tout à l'heure, dans cet échange, se servir un peu des difficultés des jeunes diplômés pour, nous, constamment être en mouvement pour retravailler notre debriefing et qu'il faut qu'il corresponde vraiment à une demande et qu'il ne soit pas quelque chose de trop rigide sur lequel on peut le faire évoluer constamment. Deuxième critère de vigilance aussi, c'est sur les scénarios. Peut-être que nos cinq scénarios, certaines, ne correspondent pas à la pratique du quotidien de certaines personnes formées. Donc, il faut qu'on arrive à les adapter et qu'on fasse, dans les développements des compétences, des compétences qui sont transversales, on va dire. Et peut-être quelque chose que nous avons pu discuter dernièrement, c'est aussi ces différents scénarios, et cette formation, l'a testé aussi à un usager, à quelqu'un qui souhaiterait le tester. On l'a fait déjà pour le premier scénario à un médiateur de santé père, qui l'a fait et qui nous a donné quelques indications, quelques petites choses qui, nous, finalement, n'étaient pas essentielles, mais qui, lui, trouvaient ça très important. Donc, ça nous a permis un peu de réajuster. Et l'idée, c'est que, finalement, on soit constamment en mouvement et qui est un peu le lien de notre pratique professionnelle. Voilà. Lindsay Brenuga, quels sont les points de vigilance et difficultés que vous avez identifiés ? Est-ce que, comme le précisait le docteur Doyen, avoir un référentiel de bonne pratique est essentiel, voire indispensable, pour la pérennisation de ces outils ? Oui, tout à fait. C'est d'où la nécessité de formation, pour ne pas être uniquement dans l'aspect ludique, mais vraiment travailler à l'aide de ces outils qui favorisent l'attrait de nos participants. Et pour la pérennisation, il s'agit également de valider ces outils sur le plan scientifique, d'attester de leur efficacité et puis aussi de pouvoir avoir une meilleure visibilité de l'efficacité sur le terrain avec, notamment, comme on va pouvoir le voir, des retours d'expérience de personnes qui ont pu en bénéficier. Justement, et je vous en remercie, vous nous avez suggéré la mise en relation avec l'une de ces personnes qui a utilisé le jeu Maturin. Il s'agit de Romain, on va le rejoindre par liaison téléphonique. Romain a fait l'expérience du jeu Maturin pendant quelque temps. Dites-nous, Romain, en quelques minutes, de façon assez synthétique, ce que ce jeu vous a apporté, et quel bénéfice dans votre vie ? Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Vous m'entendez ? Allô, vous m'entendez ? On vous entend parfaitement bien, Romain. Super, merci beaucoup. En effet, j'ai participé au jeu Maturin ou protocole Plani-Rêve l'année dernière sur recommandation du docteur Dadi qui me suivait à l'hôpital de jour afin de travailler sur les habiletés sociales. J'ai tout d'abord rencontré Madame Messier, neuropsychologue, qui m'a fait passer des tests psychotechniques. Puis, tout au long du parcours, j'ai été inclus dans un groupe avec trois autres participants. Ce groupe était animé par Madame Lincey-Brenuga et Madame Bérangère-Rigaud. Ce que j'ai apprécié avant tout, c'était le caractère ludique de ce groupe qui consistait en des échanges avec les autres participants et les thérapeutes, puis en des promenades dans des villes virtuelles, dans des commerces virtuels ou dans un appartement virtuel. Notre groupe était particulièrement bienveillant et constructif, et cela nous a permis d'améliorer nos capacités relationnelles, mais aussi de compréhension des différentes situations sociales qui peuvent survenir, ou de même sur la concentration. Personnellement, j'ai appris des choses très concrètes, comme penser à descendre dans les stations de métro pour me repérer sur le plan des villes, ou bien penser à descendre, jeter ma poubelle avant de partir en vacances. Le jeu maturin m'a également permis de mieux m'organiser dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'extérieur, en ville, chez les commerçants ou chez moi à domicile. J'ai trouvé les tests de réalité virtuelle faits en marge du programme relativement difficile, mais le programme en lui-même était plus facile d'accès, peut-être parce que nous étions plusieurs et que nous pouvions nous aider mutuellement. Ce programme m'a permis d'acquérir de l'autonomie. Par exemple, lorsque je dois fermer mon appartement pour partir en province, j'ai le sentiment de faire les choses de façon plus logique, d'être mieux organisé, et de perdre moins de temps, même s'ils subissent toujours quelques difficultés qui sont liés à ma pathologie. Peut-être que ce programme était davantage orienté sur la cognition sociale que sur les tocs et les rituels. C'est pour ça que j'ai trouvé encore certaines difficultés, malheureusement. En conclusion, j'aimerais surtout remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée tout au long de ce programme. Voilà. C'est nous qui vous remercions, Romain, pour ce témoignage très concret et très éclairant. Merci infiniment. On va ouvrir notre session de questions-réponses et j'accueille à mes côtés Alina Morgocci, chargée de projet à l'ANAP. Bonjour Alina, vous allez bien ? Bonjour. Il y a déjà quelques questions. La première est pour vous, justement. Alina, ça tombe bien. Pour qu'un outil e-santé s'intègre bien dans les pratiques, un certain nombre de précautions s'imposent. Lesquelles ? C'est une question très intéressante. En effet, quand on parle d'un outil intégré dans les pratiques des professionnels, il faut tout d'abord savoir que ça implique que le projet arrive, que le projet, l'outil, en fait, arrive à sa fin, la conception de l'outil arrive à sa fin et que son utilisation soit rendue pérenne. En effet, à l'ère du virage numérique, surtout après l'épisode Covid, on a assisté à un phénomène de démultiplication d'outils et ce n'est pas toujours évident de savoir quels sont les outils qui arrivent à s'intégrer dans la pratique. Nous avons constaté dans le cadre de nos travaux que quel que soit l'usage des outils qu'on a identifiés, il y a un certain nombre de précautions qui s'imposent. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a besoin d'un soutien de la direction de l'établissement. Il faut que l'établissement soit présent, qu'il s'implique dans le projet. Et ensuite, ces projets sont en fait des projets qui impliquent plusieurs compétences. Donc, ce sont des projets collaboratifs. Cela veut dire qu'il faut impliquer les personnes concernées quand elles sont concernées. Il faut impliquer les professionnels également parce que c'est eux qui vont utiliser par la suite l'outil. Mais aussi, il faut impliquer les équipes de l'établissement, les équipes techniques, pour s'assurer de la bonne articulation entre les exigences de cet outil avec l'architecture de systèmes d'information de l'établissement. Ensuite, il faut avoir une méthodologie de gestion de projet très rigoureuse de le lancement jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire jusqu'à l'évaluation du projet. D'abord, pour voir si les objectifs initiaux correspondent bien aux objectifs finaux tels qu'on voit à la fin du projet. Et puis, pour éviter qu'avec le départ d'une personne importante du projet, le projet s'arrête tout simplement. Et enfin, ce qui est très important, c'est de savoir que la e-santé doit être perçue comme un moyen complémentaire pour accompagner la prise en charge des personnes. Donc, ça ne remplace pas les professionnels. Bien sûr. Cela veut dire qu'il faut former les professionnels, il faut les accompagner également dans cette démarche, en les aidant à appréhender l'intérêt du numérique, voire à surmonter certaines réticences. Merci pour ces précisions, Alina. Justement, je rebondis au vol sur ce que vous venez de dire pour m'adresser à Denis. Est-ce que vous avez le soutien de votre établissement ? On imagine que oui. Vous m'entendez là, ça y est ? Oui, ça y est, on vous entend. Oui, tout à fait. En fait, c'était le postulat de départ. Parce que sinon, on s'était dit finalement, on ne va que bricoler, mais on n'arrivera pas à faire quelque chose d'intéressant et qui finalement a besoin de prendre une certaine ampleur pour que les gens puissent s'associer. Et on a vraiment le soutien de l'établissement et même de l'association des cinq hôpitaux Sainte-Marie, on a ce gros soutien. Et ce n'est pas rien. Gardez votre micro ouvert, Denis, parce que les deux prochaines questions vous sont adressées. Comment s'est construit l'outil que vous utilisez ? Est-ce que c'est un outil fait entre guillemets maison, un outil commercial ou le fruit d'une collaboration ? Ça, c'est la première question. La seconde, je vous la pose après. D'accord. Alors, en fait, c'est un travail, je pense que ça va être commercialisé par la suite. Alors là, ça, ça me déplace un peu. C'est notre direction qui verra à ce niveau-là. Mais effectivement, quand on a commencé à expliquer qu'on était un peu en difficulté dans tout ce qui était technique, etc., donc notre établissement, notre direction a fait le choix de travailler avec Santé Format Pro, qui sont vraiment des professionnels et qui étaient vraiment tout à fait, comment dire, dynamiques et très entreprenants avec nous. et en fait, je pense que sans leur aide sur leur partie technique, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là parce qu'il faut quand même que les scénarios, que la visualisation soient vraiment quelque chose de bien fait, de très précis parce que sinon, finalement, on ne serait pas arrivé. Donc là-dessus, et je pense que par la suite, alors c'est ce que je disais, on va l'essayer dans les établissements de notre association hospitalière et ensuite, je pense que ça sera commercialisé. La seconde question, toujours pour vous, Denis, pensez-vous que PSYVR peut être utilisé pour des IDE en ville pour surmonter notamment leur peur face à certaines prises en charge ? Alors, c'est vraiment très intéressant d'entendre ça puisque hier au colloque, c'était une question qui nous a été posée. Est-ce que finalement, ça peut sortir du système hospitalier de la psychiatrie et peut-être que pour les infirmiers libéraux, etc., pourraient aussi se servir de ça pour travailler et développer aussi les compétences face à des gens qui le suivent et qui ont des troubles psychiatriques ? Moi, je pense que oui et là, pareil, il faudra vraiment qu'on cible quels scénarios puisque dans les cinq scénarios, je pense qu'il y en a un ou deux qui peuvent être des scénarios avec des développements de certaines compétences transversales. Une autre question, décidément, vous êtes la star. Denis, tout le monde adhère-t-il à la formation par réalité virtuelle et comment est-ce que vous gérez la cybercinétose qui est l'équivalent du mal des transports généré par la réalité virtuelle ? Une question très spécifique. Vous avez raison parce que les premières fois où je l'ai essayé, moi, je n'étais vraiment pas bien du tout et en fait, Santé Format Pro a évolué aussi là-dessus puisqu'ils nous ont fait trois systèmes de casques différents et on a tiré au dernier où vraiment, on se sent plus à l'aise. Première chose. Et deuxième chose, pour, comment dire, on n'a pas fait, il n'y a pas d'obligation, ça a été au volontariat et les soignants, en fait, les premiers sont venus et petit à petit, ils se sont dit et là, maintenant, on a beaucoup de demandes. C'est pour ça qu'on est arrivé à former à peu près 120 personnes, mais alors, infirmiers ou être soignants ? Et quelque chose que je voulais dire aussi qui me paraissait intéressant, c'est-à-dire qu'on a eu quelques infirmiers psychiques qui nous restent, il y en a très peu, qui sont venus pour tester et pour nous dire, eux, si vraiment, quel est leur ressenti. Et ça, c'était très intéressant pour nous parce que finalement, quand on était dans cette machine de formation et de créer ces scénarios et tout, on était pris dedans et on ne voyait pas trop. Et eux sont venus, ils l'ont essayé et vraiment, ils l'ont expérimenté en nous disant tout l'intérêt qu'ils y trouvaient. Lindsay, Brinuga, la cybercinéthos, c'est un paramètre auquel vous avez dû faire face aussi lors de l'utilisation de la réalité virtuelle ? Alors, justement, nous, on n'utilise pas de casque d'immersion parce qu'on a préféré privilégier toujours par rapport à un axe de travail de projeter la ville virtuelle et du coup, les personnes naviguent avec un joystick et donc, on a privilégié ce mode-là parce qu'il y avait un axe de travail très important également qui était de pouvoir apprendre à guider, orienter l'autre lorsqu'on est face à une tâche et c'était quelque chose qui pouvait être plus difficile finalement que de s'orienter soi à partir d'un plan. Donc, on n'est pas confronté à cette problématique-là en tout cas. Une question pour tous à présent. Comment sont évaluées ces nouvelles solutions numériques en santé mentale ? Docteur Catherine Doyen en premier lieu sur l'évaluation ? Oui, alors pour l'évaluation, pour l'instant, il y a des évaluations parce que les programmes en tout cas de télémédecine, ils existent depuis longtemps au niveau international. il y a eu des évaluations de certains programmes spécifiques concernant l'accompagnement de la dépression, de l'anxiété, etc. Et aussi de certains programmes dédiés aux enfants avec troubles du spectre de l'autisme. En France, il y a moins d'évaluations mais c'est en cours et en tout cas ce qui semble intéressant à faire, en tout cas c'est ce qu'on veut promouvoir au sein du GHU, c'est de montrer l'efficience de l'évaluation à distance des enfants avec autisme tant sur le plan qualitatif, voilà, gagner en qualité de vie mais aussi en termes de finesse de l'évaluation clinique avec des outils spécifiques qu'on utilise en présentiel d'habitude, voilà, des questionnaires et autres, enfin des questionnaires d'observation et le valider scientifiquement. Et d'ailleurs, au moment de la crise, il y a des équipes notamment celle de Catherine Lord qui a mis en place une version abrégée d'un outil très connu pour les professionnels de l'autisme qui s'appelle l'ADOS, pardon, c'est l'Autism Diagnostic Observation Schedule, donc le schéma d'observation diagnostique de l'enfant et la crise sanitaire a fait que cette équipe américaine a développé une version courte et applicable à distance en visioconférence de cet outil qui est, on va dire, le gold standard de l'évaluation fonctionnelle chez les personnes avec autisme. Donc, on est en train, nous, d'essayer de l'utiliser auprès de nos familles pour montrer l'intérêt clinique et scientifique. Donc, là aussi, voilà, montrer l'efficience. En tout cas, l'idée, ce n'est pas de montrer que c'est plus efficient ou moins efficient. En tout cas, pour moi, l'hypothèse, c'est qu'il y a la même efficience d'une évaluation clinique à distance qu'en présentiel. Voilà, c'est un peu l'idée. Denis, puis Lindsay Vrenuga sur l'évaluation, la partie évaluation des outils. Alors, la partie évaluation, elle est à différents niveaux. Première évaluation, c'est en interne dans notre établissement, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent de plus en plus, c'est l'émulation qui se fait. Donc, ce qui veut dire que ça leur apporte quelque chose quand même. Deuxième évaluation que l'on fait, c'est l'essai qu'on va faire dans un autre établissement le retour que vont nous faire les gens. Et effectivement, ils étaient très partie prenante. Et la dernière évaluation quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est un critère, un indicateur pour nous quand même, c'est la diminution quand même d'appel à cette équipe soignante de première assistance dans les situations où les équipes se trouvent un peu en difficulté. Alors, on se dit que peut-être, ces trois évaluations nous permettront peut-être d'avancer un peu plus parce qu'on imagine aussi peut-être que prochainement, on pourra créer peut-être un scénario sur, vous savez, les premiers gestes en santé mentale, par exemple. Et c'est peut-être quelque chose qui pourra être fait aussi. Je crois qu'il y a de nouvelles perspectives qui peuvent s'offrir à nous. Lindsay Brenuga sur cette question de l'évaluation des outils. Oui, alors l'évaluation, ça va passer par la validation de son efficacité dans le quotidien. Et donc, du coup, comme je vous disais, par exemple, le jeu Maturin actuellement fait l'objet d'une validation multicentrique. Plusieurs équipes un peu partout en France ont été formées à cette méthode et des personnes bénéficient de cette prise en charge. Et donc, on réalise pour ces outils systématiquement des évaluations exhaustives à la fois sur le plan clinique, sur le plan cognitif et sur le plan fonctionnel avant ces prises en charge et après ces prises en charge pour avoir une observation de l'efficacité quantitative sur le plan de la symptomatologie, sur le plan du fonctionnement cognitif et sur le plan des répercussions fonctionnelles et aussi on récolte des évaluations plus qualitatives. Cette fois-ci, systématiquement, on va aller demander aux personnes qui ont pu bénéficier de cette prise en charge de nous dire de manière assez détaillée quels bénéfices ça a pu avoir, quelles sont les limites et puis quels sont les points encore qui peuvent poser difficulté pour nous permettre d'améliorer les outils et être le plus efficace possible. Alors, on arrive doucement au terme de cette session, on va approcher de la partie conclusion mais j'ai encore au moins deux questions dont une spécifique pour vous, docteur Catherine Doyen. Pour la télémédecine, combien d'heures de formation sont nécessaires pour avoir une bonne acceptabilité des professionnels en structure médico-sociale ? Je dirais que dans l'expérience que l'on a eue, initialement, on nous avait proposé deux heures de formation, c'était de sensibilisation à l'outil qui était l'accès à la plateforme. C'était très nettement insuffisant. Donc, je pense que dans les accompagnements qu'il faut faire actuellement, il faut donc former à la plateforme, il faut aller vers les équipes pour montrer les avantages et faire des sessions pratiques avec les familles, les enfants, etc. Donc, j'ai envie de dire qu'il me semble qu'un minimum, on va dire, peut-être deux fois deux jours de pratique et de théorie serait important pour les équipes pour débuter un programme et qu'il n'ait pas peur de se lancer. Après, je voudrais dire que quand même, il y a aussi des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec l'outil numérique et que bien sûr, pour faire de la téléconsultation, il fait que les gens soient un peu à l'aise et intéressés si les gens ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique. Il y a toujours des bugs, vous savez, ça bug toujours à un moment donné et donc, il faut avoir une sorte d'agilité un petit peu et de ne pas être trop inquiet avec l'outil pour pouvoir vite corriger quelques bugs qui existent toujours, même quand ça marche bien. J'aurais une toute dernière question à vous trois en conclusion mais s'il est toujours avec nous, j'aimerais interpeller le professeur Olivier Bonneau. Est-ce que vous êtes toujours là ? Et on nous pose une question pour vous. Oui, je suis toujours là. Alors, une question pour vous. Quels apports de l'intelligence, quels apports d'intelligence artificielle pour la psychiatrie, voyez-vous, dans le futur ? Alors, bon, l'intelligence artificielle, c'est assez... il y a deux grands voies, deux grands axes possibles. Le premier, ce sera éventuellement de faire comme ça se fait beaucoup en médecine et avec pas mal de résultats, de faire ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire au fond, d'analyser des tonnes et des tonnes de données et puis de voir si, finalement, par calcul, avec des algorithmes un peu sophistiqués, on arrive à avoir des informations. Alors, je pense, par exemple, en psychiatrie, ça marche plutôt pas mal avec l'imagerie cérébrale. Il y a une grande question qui se pose toujours chez nous, c'est de savoir si éventuellement des gens qui sont un peu à risque pourraient développer une pathologie de type neurodéveloppemental, par exemple schizophrénie. On a toujours très peu de façons de le faire et on y arrive un peu mieux en regardant en big data et avec l'intelligence artificielle pour savoir s'il y a des transitions possibles sur les imageries cérébrales. Donc voilà, ce serait par exemple une idée. Mais c'est compliqué parce que nos données à nous sont quand même extrêmement sensibles. Elles sont souvent hétérogènes, elles ne sont pas remplies de la même façon même si on utilise des études. Donc on est obligé d'utiliser d'autres choses que sont les réseaux bayésiens, ce qui est au fond une façon de prendre un expert et puis de modéliser la manière dont il pense dans sa tête, qui est un autre système qui là est quand même beaucoup plus long, avec l'idée, pour répondre à votre question vraiment de manière directe, avec l'idée que ce qui serait intéressant, ce serait d'arriver à proposer éventuellement un système de soins qui soit quasiment un peu automatisé. C'est très de la science-fiction, on n'en est pas du tout là. Il y a des équipes qui travaillent, nous travaillons sur le sujet, avec un système de soins un peu comme ça automatisé pour prévenir la rechute de récidives suicidaires qu'on vient tout à fait récemment de publier dans une revue assez bien cotée dans ce domaine, mais c'est encore très expérimental, on en est extrêmement loin de cette façon-là. Voilà, je dirais que c'est clairement quelque chose auxquelles il faut s'intéresser, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est mature, mais on le voit dans la société, les voitures qui roulent toutes seules, ça ne marche pas encore, et puis il suffit de prendre son téléphone et on voit bien que Siri ne marche pas encore très bien. On envoie des robots sur Mars. Une toute dernière question à nos trois intervenants, si vous pouvez répondre de façon très synthétique, même si la question est assez longue, mais suite aux assises de la psychiatrie, pensez-vous que ces outils numériques dont on vient de parler vont se développer dans les structures publiques en santé mentale ? Certains CMP ne sont pas encore équipés d'ordinateurs, les professionnels se connectent avec leur téléphone ou ordinateur personnel, est-ce que c'est sécurisé ? Alors, Docteur Douarière, peut-être en premier lieu ? Alors, oui, normalement, c'est sécurisé parce que, comme je vous l'ai dit, pour faire en tout cas utiliser la télémédecine, on doit passer par une plateforme sécurisée, donc c'est un coût mais qui n'est pas si important que ça, et donc on doit pouvoir le faire, mais on sait très bien, enfin, je veux dire, bien sûr, c'est sécurisé, on a beaucoup de précautions, mais je ne sais pas s'il y a une sécurité de 100% dans notre monde actuel concernant les échanges d'informations, donc voilà, ça reste quand même une question un petit peu problématique, et concernant les assises nationales de la santé mentale, bon, elles ont, le président de la République a souligné l'intérêt du numérique, mais effectivement, entre un intérêt réel, intellectuel et fonctionnel, et après, la réalité du terrain et nos structures sont encore un petit peu faibles en termes d'équipement, tout simplement, parce que ça a un coût en termes de formation des professionnels, pour faire de la télémédecine, il faut quand même des professionnels, il y a quand même des humains de part et d'autre de la caméra, si on n'a plus de professionnels dans nos CMP, vous savez qu'il y a quand même une diminution de soignants, de médecins, d'orthophonistes, etc., on ne peut pas faire de numérique. Denis Gossa, votre point de vue là-dessus ? Voilà, alors, je veux dire que nous, on a quand même une chance, c'est que nous sommes dans un établissement privé à une mission de service public, et effectivement, au jour d'aujourd'hui, ce que l'on dit souvent, le virage ambulatoire, les CMP, etc., nous, c'est quand même mis en œuvre, puisque finalement, on a le matériel adéquat, on privilégie quand même le personnel sur l'extra-hospitalier, parce qu'on se dit que ça évite les réhospitalisations un peu, parce qu'on n'a pas trop le choix de faire autrement, et au jour d'aujourd'hui, on a cette chance, et on espère que ça va continuer longtemps, et quant à sécuriser, c'est vrai qu'on a un service informatique, nous, qui est très, comment dire, qui est très strict, et là, on voit bien, quelquefois, quand on veut faire rentrer une image ou quelque chose, ce n'est pas possible, ça nous bloque de suite, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, sur notre association, sur notre établissement, on est plutôt bien placé. Linzé, Brenuga, en conclusion. Alors, question de sécurité, nous, la question, elle ne se pose pas, parce que ces outils numériques, il n'y a aucune donnée personnelle qui y sont enregistrées, c'est vraiment quelque chose de très impersonnel, on va dire, et puis, par rapport, effectivement, aux assises, il y a une question, effectivement, de besoin de moyens, de besoin de moyens, pardon, besoin aussi bien humain, puisqu'il faut des personnes qui puissent proposer ces prises en charge, il faut des personnes qui puissent diffuser ces outils, qui puissent former à ces outils, et puis, des moyens financiers pour pouvoir équiper, effectivement, ne serait-ce que de postes informatiques, les structures, afin qu'ils puissent proposer ces techniques-là qui, qui, qui ont montré leur efficacité. Merci, en tous les cas, à tous les trois de nous avoir éclairés avec vos propos très pertinents.